Oui, bonjour mes frères, comment vous allez ? J'espère que vous vous portez bien. Ok, et dans les réseaux ça va ? J'espère que vous faites attention avec le coronavirus. Bien, je viens par cette occasion vous présenter et vous parler de quelque chose qui nous touche, particulièrement nous en Afrique. Vous savez mes frères, je ne veux pas vous mentir, la vie n'est pas facile chez nous. Dans tous les pays, l'Afrique noire, ce n'est pas facile, tu vas à l'école, il n'y a pas de travail, tu fais, tu fais, tu fais. Je sais que parmi vous, nous sommes nombreux qui ont eu recours au maraboutage de l'Afrique de l'Ouest, précisément du Bénin, quand on va parler de portefeuille magique, de vaudou et consorts. Bon, c'est ce que l'on cherche le plus. Bon, je puisse vous assurer que moi aussi, ça m'a affecté beaucoup. J'ai eu à subir ces choses-là, du moins trois fois déjà j'ai été anarqué. Mais bon, comme on dit, l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Et quand quelque chose est pour toi, ça arrivera tout comme fait. J'ai eu pour la première fois, les gars m'ont pris pratiquement 400 000 la première fois. La deuxième fois qu'ils m'ont pris 700 000. La troisième fois, ils m'ont pris jusqu'à un million. Et un argent que j'avais prêté même. Donc, j'ai eu la chance, comme ça je me suis retrouvé au Bénin. Par la race, j'ai rencontré un monsieur, un monsieur qui fait temps du taxi. C'est lui qui m'a aidé. Et puis, on a pu interpeller le monsieur. Le monsieur qui m'a fait ça, quoi. Mais on s'est rendu comme c'était même pas un marabout et qu'on sort. Bon. Entre-temps, j'ai eu le monsieur, le taxi-man, lui m'a dit non. Si tu voulais ça, il fallait, il connaît quelqu'un de fiable dessus. Je vous assure, il m'a amené dans un village, dans un village plus loin que vont mes amis. Je vous assure, c'était pas facile. Mais nous sommes arrivés, on a trouvé un papa là-bas. C'est un maître. Maître Dakar Pécénon. J'ai écrit son nom là. Comme vous voyez là, avec le numéro de téléphone. Parce que ce que je fais là actuellement, c'est un témoignage. Oui. Selon notre contrat, quoi. Oui. Parce que dans notre contrat, il s'il plaît très bien que si son travail réussit, je n'ai qu'à lui faire un témoignage dans les réseaux. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le faire actuellement. Comme vous allez voir là comme ça, présentement, je suis dans mon véhicule. Vous allez voir, je suis dans mon véhicule, je suis à l'aise. Ça va. Si je dis ça va, ça veut dire que le réseau a marché. Oui. J'avais besoin d'argent. Je voulais l'argent. Vous n'ignorez pas comment le système est au cours. Donc, j'avais besoin des dômes, mon frère. Vous n'ignorez pas ça. Donc, c'est un peu comme ça. Mais quand je suis allé voir le maître, je n'avais pas les fonds sur moi, quoi. J'ai dû rentrer sur Yaoundé et m'apprêter. Quand j'ai eu de l'argent, j'ai envoyé au maître. J'ai envoyé au maître parce que, bon, on avait déjà causé. Et puis, quand j'ai vu le vieux. C'est un vieux, il a pratiquement plus de 100 ans. J'ai envoyé l'argent. Il m'a envoyé mon matériel. Il m'a envoyé mon matériel de travail. Vraiment, quand il l'a envoyé, même, j'ai cru que c'était la blague. Je suis allé à l'aéroport, j'ai récupéré l'appareil. J'ai récupéré le matériel. Et puis, on s'est appelé. Il m'a dit comment je devrais faire. Je préfère faire le témoignage devant vous pour vous montrer, en fait, exactement comment ça se passe. Actuellement, je suis dans la voiture. Voici. Vous allez voir. Voici le port de monnaie. Voici le port de monnaie qu'il m'a envoyé. Le port de monnaie qu'il donne l'argent. Comme vous voyez, il est allé totalement vite. Je n'ai pas encore reçu l'argent journalier. Je n'ai pas encore invoqué les esprits comme il m'a dit de faire. Ça, c'est la pourge qui me permet de faire mes invocations. Donc, moi, je vais commencer pour vous montrer. En fait, comme je lui ai promis, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, c'est comme ça, comme vous voyez, j'introduis un peu la pauvre de partout, de partout à l'intérieur. Et puis, je fais les incantations. J'invoque le Dieu de paix, le Dieu de stabilité, le Dieu de finance, le Dieu de bonté, de miséricorde, qu'il puisse me donner mon Dieu journalier. Bien. Il y a ceci. Bien. Il m'a aussi donné, vous allez voir, ce, ce, cette bouteille, comme vous voyez, c'est une bouteille, c'est une bouteille de protection et de guérison. Je vous assure. Hépatite, fièvre jaune, fièvre typhoïde, paludisme, insuffisance rénale, tout ça, je vous assure, ça brille, ça soigne totalement. Rien ne reste sur toi. Je vous assure. Le vieux est très fort. Le vieux est très fort. Je croyais qu'il blaguez. Quand ça arrivait, personne n'a plus de problème chez moi. On ne sait pas où je sors de médicaments. Je ne parle pas à l'hôpital. Je gère ça comme ça, là. Il m'a aussi envoyé ce savon. Vous voyez le savon ? Le savon, c'est pour la protection. Vous savez, quand on fait ces choses-là, il faut se protéger. Donc, je me lave avec ça. Je prends ça. Et puis, je vous assure, je suis... Ça va. Ça va. Ça va très bien. Bien. Comme on a commencé, je vais continuer. Je vais voir si les gars ont... OK. J'invoque encore qu'ils assurent, qu'ils protègent, qu'ils assurent, qu'ils protègent. Je fais ça en direct devant vous. Voilà. Vous avez vu ? Regardez. Vous avez vu ? C'est le... Voilà. C'est là-bas... Le CFA de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que ça fait. Souvent, ça sort euro. Souvent, ça sort dollar. C'est bien. CFA euro. Même ses quelques qualités. C'est l'argent. Parce que vous savez, comme eux, ils sont en Afrique de l'Ouest aussi, ça sort parfois comme ça. Mais, ça change tout le temps. Mais ça, c'est du vrai agent. C'est l'argent. Regardez. Regardez. C'est 5 000. Regardez. Regardez. C'est l'argent. C'est comme ça. 1,5 million. Chaque jour. Chaque jour. Mon frère. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas le faux. Ce n'est pas le faux agent. Regardez bien. Regardez bien. L'étiquette commence à brille. Regardez bien. Le mot de ce mec. Vous voyez, non ? Ça brille bien. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas le faux. Regardez sur tous les biais. Ça brille. Ce n'est pas le faux-bier. C'est le vrai agent. Mon frère, si tu veux, tu prends conne. Si tu veux, tu ne me prends pas conne. Mais je te désordre à prendre conne. Mon frère, on ne va pas souffrir. On ne va pas souffrir pendant que les autres mangent. Voici encore le numéro du maître. Regarde bien. Le plus 229. 66. 86. 90. 65. Je répète. Le plus 229. 66. 86. 90. 65. Hé, ça n'est rien. L'agent est beau. Et on dit que... Ok. C'est bon. Merci bien. Bonne journée à vous, mon frère.